Ouh, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai qu'ils n'ont pas envie de dire... Qu'est-ce que je fais ? Ça fait quelques jours que j'ai cette idée dans la tête là de partir d'ensuite vivre chez mon oncle. Je vais en parler à un anaxe, on verra ce qu'il va me dire. Comment tu m'as retrouvée ? Écoute Fanny, je vais te dire la vérité. Je t'ai menti tout à l'heure. Si on m'a appelé, il m'a dit que tu voulais me voir. QUOI ? LEGENCIA Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Nicolas, écoute je suis là pour blaguer, comment ça ? Écoute, si je suis là depuis plusieurs années c'est parce que tout le monde me croit morte dans un accident d'avion Quoi ? Mais personne ne te croit menton, on sait que t'es vivante Ah bon ? Ben oui Ben c'est pas les retours que j'ai eu après mon accident On sait que tu t'en es sortie et que t'es partie Quoi ? Bon euh Viens on va Je t'invite à prendre un café Ok attends je prends ma valise On peut y aller Attends, quoi ? T'sais mon père on vient à peine de se rencontrer Ça fait même pas deux heures qu'on se connait Et tu m'annonces ça ? Je suis désolé Fanny Je suis désolé T'es désolé Mais encore heureux que t'es désolé Alors écoute-moi bien Si je veux te rappeler C'est moi qui t'appellerai D'accord ? Et si je veux ton numéro Je le demande à Théo Mais attends je vais te le donner Non ça va Pourquoi je lui ai dit moi ? Je suis vraiment trop bête Bon je vais envoyer un message à Anthony Faut que je le voie et j'ai besoin de lui parler En espérant qu'il me réponde maintenant Coucou maman est là ? Bah alors pourquoi ? Je peux passer, j'ai besoin de te voir Bah oui viens Fanny qui m'envoie un message C'est surprenant tiens Puis pourquoi elle me demande si maman est là ? Bon j'ai entendu dire qu'elle a été adoptée Mais ça je le sais Qu'est-ce que c'est bon d'être au chaud Surtout quand ça caille de l'heure ? Donc bon je suis pas prêt de ressortir Là je crois que je ressors pas avant deux mois Bon deux mois j'exagère quand même Faut bien que je vois ma famille Faut que je vois au moins ma soeur Faut que oui Donc il y a deux mois c'est bien C'est bien loin C'est très loin Bon Je vais faire un peu de ménage Moi c'est un peu le bordel Et c'est un peu ça Donc il y a du ménage à faire Donc On va le faire tout de suite Je suis fatiguée moi Mais bon Elle est toujours en forme Allez Madame Girard Toujours en forme Ménage Max Je peux te parler ? Bien sûr Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute J'ai bien réfléchi Et J'ai pris la décision De partir vivre dans le sud Dans le sud Oui Max Dans le sud Chez mon oncle Qui est aussi mon oncle Qui Pourquoi tu veux aller vivre Chez notre oncle ? Parce que j'en ai marre De ce pays Paris en fait Ça me faut quoi Et t'en as parlé à maman ? Non Non Je me suis dit que Je t'en parlerai Et que ça m'aidera à réfléchir Mais c'est sûr que tu pars ? Non C'est prévu Mais c'est pas sûr J'ai envie de partir Mais je sais pas si je vais le faire ou pas Je me suis dit que t'en parler Et m'aidera à réfléchir Mais t'as bien fait Et c'est bien fait Bon En revanche Les parents sont en bas C'est trop Mais ils nous entendent Mais non T'inquiète pas Ils nous entendent pas Ok Bon Donc je vais réfléchir encore Et je te redirai Ma décision Ok Laisse-moi me reposer Max Ça va Maya ? Ça va toi Phoenix ? Ouais ça va Bon ça va mieux toi Que l'année dernière Tu te souviens Fin d'année dernière T'étais pas bien A cause de l'école Oui mais là Ça va mieux J'en ai parlé à maman Tout est réglé Non j'ai plus de problème C'est parfait C'est ça qui est bien Oui C'est vrai C'est ça qui est bien Oh bon Aya faut que je te dise quelque chose Quoi ? Tinnity et Moriti Avec un réseau d'escorte Quoi ? Un réseau d'escorte ? Pardon C'est une blague ? C'est une blague ? Bon Bon Midi va pas tarder de rentrer Moi j'ai rien à faire Parfait Et Fanny va sûrement Retrouver son vrai père Elle l'a déjà retrouvé Mais Ça va sûrement passer Beaucoup de temps Avec lui je veux dire Et voilà Donc moi j'ai rien à faire Donc en revanche Ce que je peux faire Regardez la télé Est-ce que c'est une blague ? Et les problèmes vont recommencer aussi ? Comment ça ? Quel problème ? Tu sais qu'à chaque nouvelle année qui commence, on a toujours des problèmes. Effectivement. Mais là, c'est plus grave que ce que tu pensais. Je t'écoute. Je suis une DJ Moretti. Ils avaient un réseau d'escortes. Quoi ? Quoi ? Mais je le sais ça, Julien. Je peux même te le montrer. Je peux même le supprimer. Que personne ne le voie. Ok, tu peux faire ça. Effectivement. Je peux le faire avec ton ordinateur si tu veux. Tiens, je te le passe. Merci. Eh bien, tu vois, on n'est pas mieux là, chez moi, pour discuter. C'est vrai qu'on est bien. Eh bien, tu vois, je te l'avais dit. Bon, sinon, ça va, toi ? Hélène, ça va ? Tout le monde va bien ? Hélène, ça va. Puis les autres, Bené, ça va ? Christian, ça va ? Christian, ça va. Je n'ai pas de nouvelles depuis un bon moment, mais ça va. D'accord. La dernière fois que j'ai vu des nouvelles, il allait bien. D'accord. Hélène aussi ? Hélène, ça va aussi. Bené, ça va, ouais. Bon, en revanche, si je t'ai appelé Nicolas, c'est pas pour rien. Je t'ai dit la vérité tout à l'heure. Je t'ai dit que je n'étais pas morte, que j'avais failli mourir. Moi, on m'a dit que tu étais morte, Jeanne. Tout le monde sait que tu n'es pas morte et que tu es sur l'île de Long Island. Tout le monde sait que je suis à Saint-Martin, sur Long Island. Je le sais, que tout le monde le sait. Mais malheureusement, on ne sait pas si simple que ça. Comment ça, pas si simple que ça ? Malheureusement, je ne peux pas revenir tout de suite. Quoi ? J'ai des papiers qui m'empêchent de retourner à Paris pour l'instant. Quoi ? Mais ça, pour combien de temps ? Je ne sais pas encore, Nico. Anthony ! Dans ma chambre, monte ! Ok. Anthony. Il faut que je te parle, Anthony. Salut, Fanny. Qu'est-ce qu'il y a ? Anthony. Anthony, j'ai été adopté. Mais oui, je le sais. Pourquoi tu me le dis ? Quoi ? Attends, tu le savais que j'étais adopté et que Théo n'était pas mon père mais qu'il se le manque que le tient ? Bien évidemment que je le savais. Ça veut dire que moi, seul au moins, n'étais pas au courant. Je rêve. Ça fait combien de temps que tu es au courant ? Quand tu t'es engulée avec eux l'autre jour. Quoi ? Non, maman me l'avait dit il y a quelques temps. Il y a quelques temps et tu ne m'en as même pas parlé. Maman m'a demandé de rien dire. Elle voulait t'en parler. C'était il y a combien de temps ? Combien de temps ? Je ne sais plus. Un, deux ans. Deux ans ! Je ne sais plus. Non, allez. Six mois. Six mois ! Oui. Elle m'en a parlé cet été. Quoi ? Bon. Bon, bon, bon. Bah. Aïe, elle s'en bat complètement l'écho de ce que je lui dis. Elle était juste un peu choquée au début. Mais après, elle s'en foutait. Donc, c'est bon. Mais ça s'est réglé. Je viens de voir que Sandra a supprimé le réseau de ce quart de film. Tu sais, chérie, j'ai vu Adrien ce matin. Ah ouais ? Et tu m'en as parlé du réseau de ce quart de bourrée de c'est G&G ? Ah non, moi j'ai complètement oublié. Ça ne sert plus à rien maintenant. Sandra a supprimé le réseau. Quoi ? Oui, je viens d'y voir. Et comment tu sais que c'était Sandra ? Je vais vous montrer. Regardez. Là, je vois que le réseau de ce quart a été supprimé. Et je clique sur l'utilisateur. Et là, je vois que c'est Sandra qui l'a supprimé. Et là, je vois que Sandra, elle va supprimer son compte. Tiens, bah c'est fait. Elle va supprimer son compte. C'est formidable ça, Félix. Félix, tu es formidable. Je t'adore. C'est bon, maman, oui. Oh là là. Voilà. Allez. A plus. Il est formidable ce mec. Il est formidable, c'est Félix. Oui, je confirme, oui. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Mon côté de G&G, c'est définitivement du passé. La page a été complètement tournée. C'est définitivement fini. On n'en rendra plus jamais parler. Bon, voilà. Les nages faits. Rangés faits. Il faut qu'il serait posé devant la télé. Ou pas. Qui sait ? C'est peut-être un super mec pour moi. Un beau gosse. Bon, je vais mourir. Salut, Hélène. Chloé. Rentre vite, ça caille. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ben, je vais venir voir ma grande sœur. Je n'ai pas le droit. Ça va ? Rentre vite. C'est vrai qu'il fait froid. Bon, ça va, toi ? Ça va. Et toi ? T'as pas eu trop mal quand l'autre, tu t'as séquestré ? Non, ça va, t'inquiète. Mais t'inquiète pas. Maintenant, il est en prison. Il ne te fera plus de mal. Il ne nous fera plus de mal, Chloé. Mais t'as raison. Il ne nous fera plus de mal. Bon. On paye un café ? Grands amis. Euh, ok. N'importe quoi. Je suis en couple, mais j'ai pris la décision de ne pas en parler à ma mère. Parce que je n'ai pas envie qu'elle s'inclose dans ma vie comme ça. Donc, pour l'instant, ça doit rester secret. Je vais t'aider, moi. Comment ça, tu vas m'aider ? Écoute, je sais comment t'aider et je le ferai. Allô ? Ouais ? Julien ? Tu ne devineras jamais ce qui vient de nous arriver. Théo, rappelle-moi. Je ne sais pas où tu es, ni même ce que tu fais. Mais je suis inquiète, là. Toulou ! Je ne peux pas t'inquiète pas. Je vais aller. Je ne sais pas où tu es, ni même ce que tu es. Qu'est-ce que tu seras là, ce soir auprès de moi, pour montrer Noël avec toi ? Même toi, même toi, même toi. La neige a repeint en blanc, toute la ville et les enfants se baladent dans les rues en chantant, en chantant, en chantant, en chantant, en chantant. Que la terre s'est faite pour fêter ce beau Noël, mon premier Noël avec toi. Le 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 premier Noël avec toi. Sous-titrage FR ?